Bonjour, aujourd'hui on vous présente les cuisses de canard ainsi que les manchons de canard. On va vous expliquer comment les confier. Les parures du paletot, on va les couper très finement et on va les mettre à fondre doucement dans une casserole. Il ne faut pas aller trop vite dans cette étape, sinon vous allez donner un goût à la graisse. On le fait vraiment à petit feu, il vaut mieux prendre du temps mais l'avoir au plus clair possible. Pour confier les cuisses et les manchons, il faut les saler pendant 12 à 24 heures. On peut les saler sur un plateau, vous posez le gras sur le gros sel, vous mettez une pointe de mignonnette sur la viande et vous parsemez de gros sel après. Bien évidemment, c'est pour raffermir la chair, pour lui faire couler un peu son sang. Après, il faudra les rincer abondamment pour pouvoir les cuire. On a laissé au salage pendant une nuit, donc il est temps de les rincer à l'eau tienne, afin d'éliminer au maximum le sel qu'on a mis dessus. Une fois rincés, on va les mettre à cuire dans la graisse de canard. Donc on la monte au maximum à 80 degrés. On va rajouter du romarin, de l'ail écrasé en chemise, vous le mettez dans votre graisse et on va plonger nos confits. On vérifie la température, vous comptez 2 heures de cuisson. 2 heures ont passé, on va vérifier si les confits sont cuits. Donc c'est tout simple, on passe la lame du couteau, si ça se détache, c'est que c'est cuit. Donc on arrête la cuisson, on le prend, vous le posez sur un plat inox comme ça et on peut le rôtir au four pendant 20 minutes à 200 degrés. Après 20 minutes, passez au four, voilà le résultat. Il vous suffit de l'accompagner avec des pommes de terre sarladaises, ou une petite salade, ou quoi que ce soit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501